Il y a quelques années, j'étais recherchiste pour l'émission La Voix et j'ai eu à faire des entrevues de fond avec, entre autres, la personne que vous allez découvrir tout à l'heure, Marie-Andrée. Et je me souviens lui avoir dit à ce moment-là, écoute Marie-Andrée, c'est sûr qu'un jour, je vais vouloir te recevoir en entrevue. Ton histoire est si... Je n'ai pas de mots pour décrire son histoire, mais j'ai des mots pour décrire comment Marie-Andrée a réussi à se sortir de cette enfance difficile-là et à devenir une femme extrêmement inspirante. J'ai hâte que vous la rencontriez, Marie-Andrée. Marie-Andrée, merci beaucoup d'être ici dans ma cuisine pour inspirer les femmes. C'est ça le but, hein? Moi, mon but en t'invitant, c'est que les femmes puissent savoir que malgré des décennies, je dirais au moins deux fois dix ans, jusqu'à l'âge de 20 ans, t'as eu quand même des épreuves, t'as eu une vie très difficile, et malgré ça, tu es là devant moi, t'as un beau sourire, t'as du pétiment dans les yeux. J'aimerais que tu racontes un peu d'où tu viens. Je viens de cette île, sur la Côte-Nord, puis je suis née là, en fait, mais j'ai pas grandi là toute ma jeunesse. Je dirais entre zéro et cinq ans, j'étais là. Après ça, j'étais ailleurs, puis après ça, je suis revenue quand j'ai été adoptée. Donc, c'est ça. J'ai grandi un peu partout au Québec, en fait. Donc, déjà, à cinq ans, tu vivais avec ta mère. Je vivais avec ma mère biologique. Dans le décor, il n'y a jamais eu de père, dans le sens où, comme sur mon baptisteur, c'est littéralement écrit « père inconnu ». Mais elle s'est quand même mariée avec un homme, puis lui était là dans ma vie, là, jusqu'à un certain temps. Elle a eu deux enfants, donc ça, ça serait mes demi-frères. Puis... Après toi ou avant toi? Après moi, oui. Avec cet homme-là. Puis, c'est ça. De zéro à cinq ans, on vivait les deux ensemble, les trois ensemble, les quatre ensemble, en tout cas, toute la petite famille. Puis, après ça, on est déménagés à Rimouski. Puis, eux, ils se sont séparés. Moi, j'ai... Puis, j'ai perdu mon grand-père. Il est arrivé comme un paquet d'affaires en même temps, à Rimouski. Puis, à partir de là, ça a commencé à déraper. Mais on peut dire que, quand même, de zéro à cinq ans, c'était pas super bien parti non plus, là. Non, c'était pas bien parti. Comment tu définirais ta mère? Ta mère biologique. Oui, non. C'est une bonne question. Elle est... C'est une personne très intelligente. Très, très intelligente. Elle avait des bonnes notes à l'école quand elle allait à l'école. Elle aurait pu avoir une autre vie que celle qu'elle a eue. Puis, c'est pas à cause de moi, là. Je veux dire, elle travaillait déjà pas là. C'est une personne très intelligente, mais qui a utilisé son intelligence émotionnelle de façon négative. Ce qui fait qu'elle était constamment malade, ou en dépression, ou elle prenait de la drogue ou de l'alcool. Elle avait constamment un besoin de... comment je dirais ça... de faire pitié. Comme fait que celle-là, puis elle est restée là-dedans. Quel impact ça a eu sur toi? Donne-moi des exemples concrets de ce que t'as vécu dans ton enfance. Zéro à cinq ans, c'était bien difficile parce que, bien, pas de père. Puis, elle, qui est vraiment... était manipulatrice déjà quand j'étais jeune, jeune, jeune. Alors, tu sais, si tu manipules ton enfant déjà en partant, c'est difficile de partir comme il faut. En tout cas, pour moi, là... Donc, toi, t'étais laissée vraiment à toi-même? Tout le temps. À moins... bien, il y avait mon oncle, ma tante, qui était là. Puis, j'avais aussi une personne qui me gardait, Caroline Coco, que j'ai encore contact avec elle. Elle avait dix ans quand elle a commencé à me garder, ce qui était très, très jeune. Mais toi, t'arrivais de l'école, là, puis je disais, ta mère n'était pas en état, là. Non. T'étais toujours... Non. Toujours laissée à toi-même. Tout le temps. J'ai élevé mes deux demi-frères parce qu'il n'y avait personne pour vraiment les élever. Mon oncle, ma tante, nous faisait l'épicerie parce qu'elle prenait l'argent de l'épicerie pour autre chose. Puis, mettons, je partais à l'école, elle dormait ou était pas là. Ça dépend. Puis, je revenais de l'école, puis elle dormait ou était pas là ou était déjà partie comme seule partie. Est-ce qu'à l'école, les professeurs, la direction de l'école, est-ce qu'ils intervenaient dans ta jeune vie? Quand j'étais, je dirais... Les périodes où j'étais avec elle, parce qu'au primaire, j'étais quand même en famille d'accueil quelques fois, puis tu sais, j'étais pas toujours, toujours avec elle. Mais quand j'étais avec elle, puis que les centres jeunesse ont décidé qu'elle était apte à me garder, ce qui n'était pas le cas du tout. Mais les professeurs, à ce moment-là, je dirais troisième, quatrième année, j'ai eu une professeure, Rita, à cette île, qui m'avait fait un cahier, un peu comme... Laissé aller... Comment un vieil de tête, finalement? Un journal intime. Je laissais aller comme tout... Qu'est-ce qui se passait, comment je me sentais. Ça pouvait être positif, mais elle, elle avait trouvé ce moyen-là pour aller chercher dans ce que j'écrivais, qu'est-ce qui n'allait pas. Moi, je le voyais pas comme ça. Moi, je pensais qu'elle voulait comme un journal, tu sais. Puis à un moment donné, elle a lu, puis elle a l'air, elle a l'air, elle a communiqué avec ma travailleuse sociale. Puis elle a dit, je pense que ça peut plus aller comme ça. Je me rappelle pas du tout de ce que j'ai inscrit ou ce que j'ai dit, qui a fait qu'elle a communiqué, puis que finalement, j'ai été enlevée de sa garde. De ton milieu familial. Puis ensuite, là, tu as commencé une longue série de foyers d'accueil. C'était avant. Avant ça. Oui, c'est ça. En fait, quand on est déménagé à Rimouski, Dominique, qui est ma mère biologique, elle s'est séparée de l'homme avec qui elle était, puis elle est déménagée à Montréal avec quelqu'un, un détenu. Je me rappelle que c'était ça. Puis Montréal, bien là, moi, c'est comme tout un flou, là. C'était la pire période, là. Ça n'a pas été très long. J'étais en deuxième année. Ça a été six mois, peut-être. Là, on était à Montréal, puis elle faisait des... Elle faisait des... Elle savait comment faire une tentative de suicide. Elle savait où se couper pour pas que ça... Ça atteigne sa vie. Oui, c'est ça. Pas qu'elle perde la vie, mais que ce soit assez impressionnant pour un enfant, pour que, tu sais, je me sente mal ou peu importe, là. Fait qu'elle a fait ça... À Montréal, je me rappelle deux, trois fois devant moi. Et toi, t'as tout vu ça. T'as tout vécu ça. Elle l'a fait par exprès pour le faire devant moi. Qu'est-ce qui t'est resté de ça? T'as grandi avec quoi au cœur qui a fait que ça t'a hypothéqué? Euh... Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris vraiment du temps. Comme... Après ça, après Montréal, on m'a mis en famille d'accueil, parce qu'on a dit, là, ça n'a pas de bon sens. J'ai fait plusieurs familles d'accueil, puis après ça, je suis revenue à Sept-Îles. Puis après Sept-Îles, après qu'on ait dit, bon, tu t'en vas chez ton oncle et ta tante, blablabla, encore là, ça prenait du temps. Chez mon oncle et ma tante, je faisais des trous dans les murs, je criais, je hurlais, j'étais pas un enfant difficile. J'étais juste plus capable d'aimer, disons. Fait que ça m'a pris du temps. Puis une fois que cette phase-là est partie, est passée, dans le sens où je me sentais quand même correcte, est commencé le « je suis forte, je suis capable, puis je vais aider les enfants de centre jeunesse. » Puis j'avais un masque, là. T'es avec quel âge, mettons, 15 ans, 16 ans? Euh, je rentrais au secondaire, secondaire 1. Si on revient à la petite fille, là, qui vit ça, qui voit sa mère comme ça, qui se rend bien compte qu'il n'a aucun bon sens, qu'est-ce que t'as porté en toi? Est-ce que c'était une honte? Je pense pas que je me suis rendu compte que ça avait pas de bon sens, c'est ça l'affaire. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps avant que je m'en rende compte. Pour moi, quand j'étais jeune, c'était ça, puis c'était ça, prendre soin de sa mère. Puis une mère, c'était ça. J'avais mon oncle et ma tante qui, eux, je les voyais avec mon cousin, je les voyais aller, puis je voyais bien que j'étais quand même assez intelligente pour voir qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais pour moi, c'était pas si pire, c'est pas si pire. C'est quand j'ai commencé à raconter, puis que les gens me disaient « il y a quelque chose qui marche pas », c'est ça? Je me suis dit « ok, là, c'est pas normal ce qui m'est arrivé, mais honnêtement, jeunesse ». Pendant que tu vivais, t'avais pas assez de recul, puis le point de comparaison, mais à l'école, est-ce que t'étais rejetée, est-ce que tu vivais normalement, ou il y avait de la souffrance, là? Quand j'étais jeune, 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 je vivais beaucoup d'intimidation, mais c'est parce que j'étais pauvre, puis j'avais pas les vêtements, t'sais, les enfants, ça peut être quand même assez difficile, là, à cet âge-là. Ouais, au point de vue nourriture, vêtements, comment ça fonctionnait? Est-ce que t'arrivais à manger à ta faim? Non? Non. Raconte. Euh, non. On mangeait des saucisses bouillées, ça, j'suis plus capable d'en voir, puis les galettes de patates, là, comme au McDo, mettons, ben ça, ils vendaient ça comme en… en tout cas, je mangeais ça matin, midi soir, puis si j'étais chanceuse, on avait du macaroni au fromage, là, mettons, là, ça, c'était comme une belle… je dis pas que, t'sais, j'ai jamais mangé, là, elle nous a fait… je me rappelle qu'elle faisait un plat qui s'appelait, je pense, elle appelait ça des saucisses italiennes, mais en tout cas, c'était des saucisses avec des patates puis de la sauce tomate, mais c'est… elle faisait quand même des repas, ça y arrivait quand on avait de l'argent un peu, mais j'ai pas… toute ma jeunesse, j'ai pas mangé à ma faim, ce qui fait que quand je suis arrivée dans un endroit où je pouvais manger, j'ai mangé… j'ai mangé comme si… T'as mangé ta vie? Ben oui, là, ce que je me disais, il y a de la bouffe, puis ça va peut-être s'en aller, puis peut-être que j'en aurais plus demain, fait que… On va en magasiner. Oui, c'est ça. Puis les vêtements, tu t'habillais? Ma grand-mère m'achetait beaucoup de linge. À la rentrée scolaire, quand j'étais avec les centres jeunesse, c'était plus facile parce qu'ils me donnaient un montant pour ça, à la rentrée scolaire. Mais sinon, c'était ma grand-mère qui donnait de l'argent. Elle a jamais travaillé, Dominique. Elle a jamais travaillé. Fait que… encore aujourd'hui, je le sais pas… je le sais que c'est ma grand-mère qui en donnait, puis sa soeur, puis tout ça, mais je sais pas comment on l'a fait. Je sais pas comment on l'a fait. Comment on était… comment on t'a percevée à cette île? Qu'est-ce qu'on disait de toi? Dans ce temps-là? On t'appelait la petite fille. On disait… Il y en a… J'avais pas de… on disait pas, mettons, la petite landerie, la pauvre, ou tout ça, là. Il y a jamais personne qui a dit ça parce que les gens avaient quand même… Ils voyaient bien, là. Mais… mais j'ai… j'ai jamais laissé paraître ça. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Jamais. J'avais comme un… T'as jamais laissé paraître ça, puis c'est ce qui a fait que… Quand tu… tu m'as dit tantôt, à un moment donné, t'es revenue à ton… Ouais. Comme à dire, bon, là, je vais être forte, puis je vais sauver la veuve et l'orphelin. Ouais. C'est ce qui a fait que t'as peut-être pas pu le vivre, ça. T'as pas pu liquider cette peine-là. Non, du tout. Ça a pris du temps. T'as t'a rattrapé à un moment donné, hein? Ma vingtaine. Vingtaine. Vingt-et-un, vingt-deux. C'est là que j'ai… j'ai comme… j'ai frappé un mur. Mais… mais avant, je le laissais… je le laissais pas… excusez… je le laissais pas paraître. Mais non, excuse-toi pas. Écoute… Bon, on dit… Embroirait à moins, ma fille. Puis dis-moi, quand tu retouches ça, là, que la petite fille qui a jamais laissé paraître ça, c'est ça qui te touche, hein? De voir que t'étais comme… tu portais tout ça, puis t'étais comme obligée de composer avec ça. Ta tante, la soeur de ta mère, t'as… t'as adoptée. Si tu peux me raconter rapidement comment ça s'est passé, c'est… C'est quand je suis revenue de toutes les familles d'accueil, dans le fond, on était à Sept-Îles, puis j'étais avec Dominique, puis là, j'ai écrit dans le cahier, là, je suis revenue le midi, puis les policiers étaient là, puis ma travailleuse sociale. Puis, c'est quelque chose qui avait été discuté auparavant avec ma travailleuse sociale et mon oncle et ma tante, mais moi, j'étais pas au courant. Parce que j'étais tout le temps là, de toute façon, c'était mon échappatoire, puis… T'étais chée, ta tante. Oui, j'y allais vraiment, vraiment souvent. J'avais commencé à faire du karaté. C'est eux autres qui m'avaient comme inscrit, puis qui payaient pour les cours. Mais c'est ça, je suis arrivée le midi, puis ils m'ont dit, tu vas retourner en famille d'accueil. Puis ça, ça me tentait pas. J'arrivais de là, puis t'sais, j'aimais mieux rester dans la misère quasiment que, t'sais, de retourner en famille d'accueil. Puis, elle m'a dit, appelle ta tante pour savoir si tu peux passer comme deux semaines avant d'ici, t'sais, est-ce qu'on te trouve en famille d'accueil? Euh, non. Qu'est-ce qui t'a dit? La travailleuse sociale, t'arrives chez vous. T'arrives, il y a… C'est ça qui se passe. Tu veux pas retourner en famille d'accueil. Et la travailleuse sociale t'a dit, appelle ta tante. Ouais. C'est ça que tu fais. J'ai appelé, puis elle m'a dit, euh, s'attendre-tu de rester chez nous tout le temps? Puis là, c'était… Ben non, excuse-toi pas. De rester chez nous tout le temps. Heille, attends un peu, tu veux-tu… Non, non, ben, je veux… C'est beau. Je veux être correcte. Mais elle a dit, s'attendre-tu de rester chez nous tout le temps? Puis là, ben, j'ai dit oui, là. C'est certain. Là, t'avais quel âge, là? J'étais en cinquième année. Cinquième année. Là, t'es arrivée chez ta tante, chez ton oncle, tu t'es installée, mais combien ça a pris le temps avant que ce soit officiel, là, qu'elle t'adopte? C'est là, parce que c'est pas vraiment ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, ben, premièrement, eux, ils sont devenus familles d'accueil spécifiques, donc juste pour moi. On devait retourner en cours tout le temps pour avoir… Les autorisations… De rester plus longtemps, jusqu'à 18 ans. OK. À 18 ans, moi, j'allais à l'école, puis j'allais au cégep et tout ça, puis les prêts et bourses et tout ça, on a comme reculé le temps de me faire adopter. Il avait obtenu la garde. Alors, je suis correcte. Pour moi, c'était mes parents. Je disais déjà maman, papa. Ça, ça a pris vraiment, vraiment beaucoup de temps, d'ailleurs. Avant de dire maman, papa. Ah, ça a pris… parce que j'appelais ma tante Andrée, puis mon oncle, Luc. C'était ça. Ça a tout le temps été ça. Fait que le moment où j'ai dit papa… j'ai broyé ma vie, là, quand c'est arrivé, j'étais pas capable. Puis quand j'ai dit papa, maman, là, maintenant, ça me dérange plus du tout. Maintenant, quand tu dis papa, maman, c'est Luc… C'est Luc et André, puis mon frère, qui était mon cousin, dans le fond. Puis c'était mon parrain, puis ma marraine. Fait que ça… Ce sont mes parents, mon parrain, ma marraine, puis mon oncle, ma tante. Ils ont beaucoup de… Mais c'est ça. Fait qu'on a repoussé le temps de l'adoption jusqu'à maintenant. Maintenant, il n'y a aucun papier qui dit que eux, c'est mes parents. C'est mes tuteurs légals, mais c'est pas encore fait. Puis mon père vous dira que c'est en mes mains, à moi, là. C'est juste qu'il faut que… c'est ça. C'est un autre… Une autre étape. Une autre étape dans ma vie que… Mais dans ton cœur, les papiers sont là. Ah oui. Ben oui. Non, non, mais… Donc à 15 ans… C'est à 15 ans que t'es… non, c'est pas à 15 ans que t'es… 10 ans. À 10 ans. Puis, combien ça a pris de temps, là, avant que vraiment, là, tu puisses te sentir confortable, que tu puisses cesser de manger compulsivement parce que t'avais peur d'en manquer, que tu puisses avoir une vie normale? Ça a pris beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup. J'ai même… le temps que j'étais là, il y a un moment donné où j'ai été dans un 24 heures qui appelle dans les centres de jeunesse. C'est une cellule en béton, là, avec… même pas un matelas parce que ce serait dangereux, là. J'étais en 24 heures parce que j'étais… j'étais devenue trop agressive. Pis ça, c'est même pas dans les débuts, là, c'est… T'étais là, tu vivais là, puis ta nouvelle mère t'a dit comme « faut que t'ailles ailleurs comme juste pour te ressaisir un peu ». Ben, ils ont parlé avec ma travailleuse sociale, pis c'est ma travailleuse sociale qui a dit… je frappais dans les murs, pis je devenais, tu sais, vraiment, vraiment agressive. Fait qu'ils ont dit « pour mon bien, à moi, c'est bien de juste prendre juste un petit temps, parce qu'ils savaient pas qu'est-ce qui se passait dans ma tête ». Ça m'a fait du bien, là. C'est pas… Pis toi, dans ta tête, Marie-Andrée, savais-tu ce qui se passait? Euh, oui, mais… T'étais-tu capable, comme, de… d'évaluer que t'étais en train de sortir de quelque chose, ou t'avais tellement pas de recul que… Non. Non? J'ai vu une psychologue qui, à un moment donné, m'a dit « t'es en dépression, là, comme à 12 ans, tu sais, jusqu'à 17 ans peut-être, là, ça a jamais vraiment arrêté, mais parce que j'avais ce constant besoin de tout gérer, pis de… » Ma mère, ben, là, je dis « ma mère », c'est ma mère, là, c'est Andrée. Elle se rappelle d'une histoire quand j'étais plus jeune où, à un moment donné, elle s'est élevée en retard pis elle est descendue en bas à la course parce qu'elle avait pas levé les enfants, moi pis Alexandre, pour aller à l'école. Pis on était assis toutes prêts dans le divan, ce que j'avais tout fait. Elle a juste eu besoin de nous mettre dans l'auto pis aller en pyjama. Pis moi, je me rappelle pas de ça, mais sauf qu'elle me dit « c'est ça, ça, c'était toi. » C'est un réflexe que t'avais, t'avais appris ça. Pis j'étais pas capable de le laisser aller. Pas du tout. Fait que non seulement j'avais besoin de tout gérer, mais j'avais pas besoin de quelqu'un qui me gère. Si quelqu'un me disait quoi faire, là, pour moi, c'était comme non, tu sais. J'ai toujours fait ce que je voulais, mais on s'entend là, ce que je voulais. Il a fallu que tu désapprennes pour réapprendre. Pis ça, ça a été plus en début de la vingtaine. Ça a été, ben, j'étais encore chez eux. Quand ça s'est passé le déclic, là, j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à faire de la musique. Pis je faisais encore du karaté, ce qui m'aidait énormément. Pis j'ai commencé à dire « papa, maman », là, ça a comme… Honnêtement, à ce moment-là, je dis pas que j'allais bien, mais sauf que j'étais quand même capable de le reconnaître. C'était sur la voie de la reconstruction. Tu dis quand le déclic a commencé. Quel a-t-il été, le déclic? Y a-tu un événement ou ça a été plus comme l'aboutissement d'un cheminement? C'est quand j'ai dit « papa, maman », c'est quand je l'ai dit. Quand tu t'es sentie prête. Ouais. Parce que mon père allait, comme tout le temps, pis c'est niaiseux, mais mon père allait tout le temps dire « bonne nuit » à mon frère. Pis moi, il passait devant ma chambre pis il disait « bonne nuit », pis c'était tout. Pis à un moment donné, j'ai dit « je sais que ça va être difficile pour moi », c'est con, là. J'ai dit « je sais que ça va être difficile pour moi, mais si tu peux venir me dire bonne nuit pis me serrer dans tes bras comme tu fais avec Alexandre, je vais le prendre. » Mais je vais être émotive, mais je vais le prendre. Pis il a dit « ok, ça a été super difficile comme moment, mais difficile, c'est niaiseux, c'est de l'amour, hein? » Mais c'est ça que je dis. Là, le monde ne me voit pas, mais les larmes coulent. Tu sais, les larmes coulent, Marie-Andrée, quand on se parle pis quand on se rencontre. Moi, mes larmes coulent. Pis c'est pas des larmes de pitié ou d'habitoiement. Moi, c'est comme si tu réussis de par ton histoire à… Je ressens une grande force, pis je ressens le parcours d'une femme qui a vraiment, vraiment tout fait le chemin pour se rendre vers la lumière. Pis je te vois aujourd'hui, t'as quel âge aujourd'hui? 29 ans. T'as 29 ans, pis je te vois dans la lumière. Toi, peut-être que tu te vois pas totalement dans la lumière. Moi, je te vois. Pis pourtant, on se connaît pas depuis des années, mais je te vois dans la lumière. Ça va prendre du temps, je pense, même moi, avant que je vois ça. On dirait que… pis c'est bon, là, depuis ma vingtaine, j'ai commencé à ouvrir des petites portes pis à me dire c'est correct de pleurer, c'est correct d'être en dépression, c'est correct, ça fait partie de moi. C'est en moi, j'ai eu assez de difficultés dans ma vie, qui fait que oui, ça se peut des fois que… T'as le droit, t'as le droit, hein? Non, ouais. Pis dis-moi, Marie-Andrée, à un moment donné, dans la vingtaine, ça t'a rattrapé, ça. C'est comme si t'avais eu un retardement, justement, ces émotions-là, pis ce poids-là qui s'enlève de sur tes épaules, ça crée quand même une onde de choc, là, dans ta vie, dans ton corps. Oui. Pis comment t'as composé avec ça? Euh… J'en ai parlé dernièrement sur Facebook, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais dit, là, pis je commence un petit peu plus à en parler, mais… Tout ça, comme je disais, j'avais les yeux fermés, je voulais pas, j'étais forte, pis je voulais pas en parler. Quand j'ai eu 20-21, j'ai parlé à mon père pis ma mère, pis je leur ai dit, quand j'étais en famille d'accueil, à un moment donné, j'ai pas été en famille d'accueil longtemps, j'ai été en famille d'accueil peut-être… Dans cette famille d'accueil-là, je veux dire, l'autre place, c'était 2 ans pis c'était des parents magnifiques, mais celle-là, j'ai été peut-être 6 mois, pis il s'est passé quelque chose, là, avec le père de famille. Pis je l'avais jamais dit à personne. J'avais déclaré quelque chose quand j'étais jeune, mais c'était pas du tout ce qui s'était passé. J'avais, j'avais comme un peu downsized la patente, là, parce que j'étais trop jeune pis je trouvais que c'était de ma faute. As-tu dit que c'est passé quelque chose, on va nommer les choses, au lieu des abus? Oui, mais quand j'étais jeune, j'ai dit que ça avait été seulement des attouchements, alors que c'est ça. Pis j'en avais jamais parlé, pis j'en ai parlé à mon père pis ma mère, pis… Il y a quelques années? 21, 22, 23. Donc il y a à peine 5 ans. Ça fait pas longtemps. Pis même les démarches sont même pas encore terminées parce que j'ai pas le coeur, mais… Mais tranquillement, t'sais, juste le leur dire, pis là, mes parents, ils ont trouvé ça difficile, t'sais, que je leur dise ce qui m'était arrivé. Mais en même temps, ça a comme tout sorti. C'est comme si j'avais, excusez mon expression, mais pété un bouton. Vraiment, parce qu'une fois, ça c'est gros, là, t'sais, de dire ça pis de dire en plus de tout ce qui m'est arrivé, que ça, ça me soit arrivé. Mais moi, quand j'ai fait ça, j'ai dit… Tout le reste, t'sais, c'est rien. Il m'est rien arrivé, vraiment. Pis ça, ben, c'est de ma faute. T'sais, encore une fois, j'essayais de… Pis c'est ma mère qui a dit, là… Tu disais que c'était de ta faute. C'est pour ça que tu le portais secrètement. T'avais l'impression que t'étais responsable de ça. Ouais. Et là, ta mère t'a dit, regarde là, fille… Elle est venue me chercher à Montréal. Elle est venue me chercher à Montréal. Pis on est retourné à Sept-Îles pour faire une déclaration, mais pas juste pour, comme, me trouver un psychologue ou un psychiatre, comme, que j'aurais tout le temps, pis tout ça, parce que j'ai éclaté. J'ai juste éclaté. Comme, tout a sorti. Pis je pleurais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pis on m'a dit, même dernièrement encore, on m'a dit, Marie-Andrée, ça fait partie de toi. Pis ça veut pas dire que t'as pas fait la paix, ça veut pas dire… Mais c'est sûr que tu vas être émotive, pis c'est sûr que des fois, tu vas avoir besoin d'un break. Encore dernièrement, j'ai eu un arrêt de travail, pis je me disais, parce que j'ai des crises d'anxiété tout le temps. Pis elle m'a dit, traite d'enfant, ça m'a dit, ça va se passer, tu vas peut-être avoir besoin d'un arrêt de travail tout le temps. Tu vas peut-être, toutes les années, tu vas peut-être avoir des dépressions plus que d'autres. Tu vas peut-être avoir des crises d'anxiété, mais apprends à gérer avec ça. Parce que moi, je refusais de dire que j'étais malade ou que… parce que ma mère biologique disait tout le temps qu'elle était malade. Moi, je voulais pas… tout ce qui ressemble à elle… Tu voulais t'en éloigner, tu voulais pas tomber victime comme t'as vu ta mère l'être. Non, absolument. Alors que t'étais pas… C'est ma peur. Oui, exactement. Fait que tu comprends-tu pourquoi moi, t'es l'une des personnes les plus… J'ai pas de mots pour décrire que l'effet que tu me fais, pis l'effet que tu fais aussi aux gens à qui tu… Tu fais le cadeau, c'est un cadeau que tu nous fais là de parler, pis tu sais, tu parles pas juste pour te plaindre. Tu parles pour qu'on comprenne que, un, il y a de l'espoir, deux, il y a de la lumière, pis trois, il faut qu'on… qu'on sache que quand on vit des moments difficiles, bien, il y a moyen de… pis quand je dis moyen de s'en sortir, c'est pas dans le sens que tu changes complètement ta vie, pis tout ça, c'est que… le moyen d'être qui tu es, d'enlever toutes ces couches-là de souffrance pour arriver au cœur de qui tu es. Trouves-tu que t'es de plus en plus, Marie-Andrée, au cœur de qui tu es? C'est le travail d'une vie, là. Oui, absolument, c'est ça que je veux dire. Tu te compares, mettons, à la petite fille de 16 ans, pis que là, maintenant, 29 ans, quel est ton constat? Tu disais, c'est un cadeau pour les gens que, tu sais, je dis ça, mais c'est un cadeau pour moi aussi, parce que j'étais jamais capable de, tu sais, de parler comme ça. Pis, en ce moment, je me sens plus légère, pas au sens figuré. Je me sens plus légère. Ton âme, pis ta tête, pis qui tu es, oui. Tout, parce que j'ai accepté que si je pleure, ou si j'ai une réaction, ou si j'ai une crise de panique, c'est pas pour faire pitié, parce que j'en connais une qui, tu sais, elle faisait ça pour faire pitié, fait que j'avais… c'est pour ça que j'ai gardé tout en dedans. Fait que maintenant, honnêtement, là, moi, là, sur une échelle de 1 à 10, là, si je suis pas entre 5 et 7, je pleure. Si je suis trop contente… Mais ton 10, c'est le top, c'est le nirvana. C'est le fun, pis on rit, pis c'est le fun, pis des bébés, pis des bébés chiots, pis des bébés, pis tout ça, je vais pleurer. Je vais pleurer, c'est sûr, sûr, sûr. Pis si je suis en bas de 5, pis que c'est triste, ben là, je vais pleurer. Je pleure tout le temps. Pis c'est correct. C'est correct. J'ai appris à me dire, regarde, tu vas pleurer, ça fait partie de la vie, t'es émotive. J'ai l'intelligence émotionnelle de Dominique à me le donner. C'est juste qu'il faut que je m'en serve pour me faire du bien, pis intelligemment. Je te l'ai déjà dit ça, et je te le dis à nouveau. Toi, t'as une voix exceptionnelle. Tu chantes merveilleusement bien. Pour le moment, c'est pas… les portes s'ouvrent pas facilement, mais je te dis que les portes vont s'ouvrir. Je suis sûre de ça. Qu'est-ce que t'en… comment tu reçois ce que je te dis là? Je le reçois comme à chaque fois que mon père me le dit, disons. Ce qui est… c'est positif, je le prends bien, mais c'est beaucoup de travail. Pis avant d'être capable de faire ce travail-là, fallait que je sois capable d'avoir fait le travail sur moi. Pis je l'ai fait. Ça fait que ça m'aide à… La première fois que j'ai fait la voix, moi j'avais fait les auditions de plein d'autres affaires avant. Tu sais, ils m'avaient vu, les personnes-là, ils m'avaient vu avant. Pis quand j'ai finalement écrit dans mon formulaire, ce que j'avais vécu, parce que je refusais avant. Je voulais pas être prise pour ma vie, mettons. Je me rappelle, la personne devant laquelle j'ai fait l'audition m'a dit, «Le fait d'avoir dit ça dans ton formulaire, c'est pas… c'est pas ça qui fait que tu t'en vas… que tu vas passer à la voix, disons. C'est… c'est le fait que tu l'as dit dans ton formulaire, ça a changé ta façon de chanter. » Pis t'avais déjà vu, hein. Il m'avait vu avant. Il m'avait vu avant. Il disait, «T'as une belle voix », il disait toujours ça, «T'as vraiment une belle voix », mais il manque quelque chose. Pis aussitôt que j'ai mis langue sur le papier pis que j'ai tout dit, j'ai fait mon interprétation pis… Tu sais, ça m'a vraiment fait… ça m'a vraiment vraiment fait du bien. Cette étape-là dans ma vie, de te parler pis de parler pis d'expliquer, ça, tu le sais pas, mais c'est la première fois que j'en parlais. Ben ouais. De tout… autre que mes parents pis, tu sais, mes proches. Fait que… le fait d'avoir tout dit ça, ça m'aide à continuer pis travailler plus fort dans la musique. Parce que j'ai tout ça… Ton talent pis qui tu es vraiment. Parce que ton talent, il est vraiment rattaché à ton essence. Oui. Tu dis, j'ai fait le travail. Qu'est-ce que t'as fait? Le travail, pour toi, ça a été quoi? Accepter de me faire aider. C'est aussi simple que ça. Je voulais pas. Pis c'est encore extrêmement difficile. Quand on m'a dit dernièrement que, bon, Marina, on va te donner comme un, deux, trois semaines juste pour respirer parce que là, j'avais plus de crise. Disons, j'ai dit non. J'ai dit, je voulais retourner travailler. Pis c'est mon boss qui a dit, ben là, parce que tu fais le bacon à terre au travail, c'est pas nécessaire, tu sais. C'est pas normal. Prends le temps de te reposer pis prendre soin de moi, là, c'est niaiseux, mais c'est pas quelque chose que je faisais. Je voulais toujours… si j'ai un petit peu d'argent, je le dépense jamais pour moi. Ou, tu sais, j'ai… C'est parce que t'as pas appris. Non. Là, t'es en train de l'apprendre. C'est ça. Qu'est-ce que tu dirais, Marie-Andrée, à une jeune fille, à une femme qui est aux prises un peu avec cette souffrance, cette… qu'est-ce que t'as envie de dire à cette personne? Je trouve ça difficile de répondre à ça. Je pense que tout le monde a comme son chemin à faire, pis je pense pas que… C'est pas dans le sens de donner un conseil. Non, non, non. Qu'est-ce que je lui dirais, mettons, la jeune, moi, ou quelqu'un qui vit ça? Je dirais que c'est correct d'être émotive. Je dirais que c'est correct de… d'avoir de la peine ou d'être heureuse ou d'avoir… Tu sais, peu importe l'émotion que tu ressens, c'est correct. Pis accepte de te faire aider. Pis t'as pas besoin de parler à tout le monde. T'as pas besoin, tu sais, de tout raconter ou t'as pas… C'est vraiment petit à petit, je pense. Comme, petit peu par petit peu, tu enlèves des morceaux et… Pis, à un moment donné, y'en aura plus. Tu sais, c'est comme une tortue, mettons, la carapace, t'enlèves des petits… Parce que moi, j'en avais du bagage, là, fait que… Pis je sais qu'il y en a beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup des gens qui se sentent comme ça. Pis la question, genre, pourquoi moi, là, ça, je me la suis posée souvent. Pis c'est niaiseux parce que tu… Après ça, tu te dis que t'as l'impression que tu fais pitié. T'sais, hein, pourquoi moi, donc, mon Dieu, je fais donc pitié. Toi, toi, tu veux donc pas pitié. Non, ben c'est ça, exactement. Mais… Mais c'est correct de se la poser. Parce que, oui, y'a des choses qui arrivent dans la vie, pis… Donc, finalement, tu dirais, tout est correct. Tout est correct. Oui. Pleurer… Pleurer… Être en arrêt… Être en colère… Être en colère… Merci, là, ces gens-là, dans ma vie, t'sais, d'être restés là. Parce que, souvent, je les repoussais. T'es tough. Ouais. Donc, merci d'être restés dans ma vie, pis de continuer de m'aimer. Dans le fond, accepter de se faire aimer, c'est difficile. Mais une fois que c'est fait, ça fait du bien. Dirais-tu que plus, toi, tu t'aimes, plus t'es capable d'accepter l'amour des autres? Oui. Oui. T'aimes ça mesurer de 1 à 10? Sur une échelle de 1 à 10, tu t'aimes à combien? Oh, j'suis pas rendue là encore. J'suis pas rendue très, très loin. Mais c'est mieux que c'était. Dans le sens où, sur une échelle de « je veux pas m'entendre chanter », ça me dérange pas de m'entendre chanter, disons. Je suis comme dans le milieu, maintenant. Pis je dis chanter, mais ça peut être n'importe quoi, là. Me trouver belle ou m'accepter. Accepter l'amour. C'est ça. Je dirais que je suis peut-être à 6-7, là. Ce qui est quand même mieux que rien. Mais ce qui est magnifique. Il y a bien du monde qui a absolument pas vécu ce que t'as vécu, pis qui sont à 3 pis à 2. Moi non. Je sais pas comment te remercier. Je pense que je dois te remercier au nom de tout le monde. Tout le monde à qui t'as fait du bien. Tout le monde à qui t'es allé toucher quelque chose de profondément en nous. Je te dis merci parce que c'est… Moi, ta rencontre, la rencontre avec toi, il y a 4 ans, je pense, ça a vraiment marqué ma vie. Parce que tu incarnes l'être humain dans son plus beau, pis dans son plus rayonnant, pis dans son plus tout. Merci. Fait que, est-ce que tu vas accepter que je te donne de l'amour? Oui. Merci. Merci ma belle Marie-Andrée. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci.